Coucou les manchants malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance dans la nutrition. Et surtout, n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Prêt ? C'est parti ! Qu'est-ce que l'effet de halo ? Alors là, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette flashcard, et je sais que je confonds toujours l'effet de halo et le Nutri-Washing. Donc si le Nutri-Washing, c'est un fait marketing qui consiste à consommer un aliment, alors qu'en fin de compte, plus un aliment en pensant qu'il est plus sain, alors que ce n'est pas le cas, comme les mayonnaise allégées ou le Coca-Lite, ça veut dire que l'effet de halo, c'est justement une sorte de compensation morale, je crois. Je crois aussi que, plus précisément en fait, que c'est le fait de se récompenser après avoir fait un effort, alors que souvent, la récompense est plus néfaste que les efforts fournis. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. L'effet halo est un jugement permanent que nous avons généralement sur les autres, qui nous font croire de connaître une généralité alors qu'elle est erronée. On retrouve aussi cet effet psychologique dans la nutrition, notamment lors de choix alimentaires de nombreuses personnes, comme une première impression. Par exemple, il ne voit que ce qu'il veut bien voir, ou alors jugé par la première impression. En fait, je me suis complètement trompé, j'ai encore confondu un autre fait psychologique, j'ai envie de dire. Mais au moins, ça me permet de la mémoriser, et là je vais noter aussi tout de suite qu'il faut que je la modifie, que je modifie la note pour la rendre plus détaillée, pour la détailler un peu plus. Voilà, voilà. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, très 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 important. Une mitochondrie, c'est en fait une organite qui est présente dans chacune de nos cellules. Et en fait, son rôle majeur, c'est l'énergie. En fait, elle joue un rôle crucial dans la production d'ATP, donc ce qu'on appelle aussi la monnaie énergétique de notre corps, de notre organisme. Et elle joue aussi, du coup par conséquent, elle joue un rôle crucial dans la respiration cellulaire. D'ailleurs, maintenant que j'y pense tout de suite, je vais noter sur ma petite feuille que j'ai à côté de moi qu'il faut que je fasse une note respiration cellulaire. N'hésitez vraiment pas. Dès que vous avez des pensées qui permettent de rendre vos révisions, votre mémorisation plus performante, n'hésitez vraiment pas. Là, c'est une idée, une pensée vagabondante qui pourrait être utile, mais ça peut être aussi une note que vous pouvez améliorer. Au niveau de la mitochondrie, je crois que j'ai tout dit, je dis le principal. Vérification. La mitochondrie est une organite spécialisée dans la respiration cellulaire, c'est-à-dire dans la dégradation des nutriments carbonés. Ok, donc là, on a une petite définition très courte de la respiration cellulaire, qui est la dégradation des nutriments carbonés, mais ça demande quand même une note spécifique. Les mitochondries sont donc des centrales énergétiques de la cellule. Vous entendrez ce terme régulièrement. Voilà, voilà. Comment optimiser un apport qualitatif en oméga-3, ALA, EPA et DHA pour une personne végétalienne ou végane qui a plus de difficultés à convertir ses derniers oméga-3 ? Alors déjà, je ne connais pas par cœur lequel représente lequel ? Je sais que là et là... Enfin, je pense que là et là, c'est celui qui est présent le plus dans nos assiettes. On le retrouve à la fois dans le monde... dans le règne animal et dans le règne végétal. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de ces oméga-3-là, bien que quand même une majorité de la population n'en consomme pas assez. Ensuite, je crois que l'EPA, qui est... Enfin, je ne vais pas le citer, j'ai peur de dire n'importe quoi. L'EPA, je crois que c'est celui qui se retrouve principalement dans le poisson. Et le DHA, pareil, mais qu'on retrouve aussi dans les algues. Alors, du coup, pour venir sur la question comment optimiser ses apports... Alors, c'est la première fois que je tombe sur la flashcard. Du coup, je n'ai pas trop les bons mots. Mais en gros, pour avoir l'aila, il faut consommer tous les jours une source d'oméga-3, on va dire végétale. Souvent, on préconise l'huile de colza, par exemple. Mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Comme saupoudrer un plat de graines de lin, graines de chia, etc. Il y a largement le choix. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Pour l'EPA, l'acide épanthosoneoclide. Pour celui-là, je crois qu'il faut manger du poisson gras. Sauf que tout le monde n'en mange pas tous les jours. Et encore moins les végétaliens, vegan et autres. C'est là où il faut une source significative d'aila et de DHA pour avoir une conversion supplémentaire en EPA. Et le DHA, après, consommer des algues, par exemple. Vérification, c'est un peu flou. Pour l'aila, les graines de lin sont des superstars. trônant au sommet de l'alimentation végétale avec leur richesse en oméga 3. Pour l'EPA, c'est plus complexe. Notre corps doit jouer l'alchimiste pour transformer l'aila, celui qu'on vient de voir, en EPA. Mais comme ce n'est pas un grand magicien, les végétaliens peuvent se tourner vers des micro-algues pour compléter leur quête d'EPA. Ah oui, ok, c'est ça. Donc en fait, les algues sont... Pardon, l'EPA est dans les algues, mais pas dans le DHA, je crois. Quant au DHA, on la trouve dans le monde des algues, principalement dans le monde des algues et les poissons, bien sûr. Elles offrent des précieux oméga 3 sans les tracas de la pollution marine, mais soyez un consommateur avisé et choisissez des sources certifiées et écologiques. Par contre, sans pollution, ça, c'est pas possible. Parce que tant que ça vient de la mer, par définition, il y a de la pollution, bien qu'avec la filtration, etc. Mais, il faut vraiment que je modifie cette note que je l'étudie. Ouais, il faut que je la modifie, que je la structure. En conseil, on a intégré une portion de graines de l'un quotidiennement et si on est végétalien, envisiez des compléments à base d'algues pour un complément direct en EPA ou en DHA. On n'est pas dans l'obligation de le prendre en complément. On ne peut pas aussi prendre l'algue sous-pourri dans une salade ou dans une soupe comme le font les Chinois et les Japonais. Vérifiez la pureté et l'origine des algues pour assurer la qualité de son apport en DHA. Ok, ok. Donc ça, je note tout de suite qu'il faut la modifier parce qu'elle est un peu floue. Comment pourrait-on définir le principe de l'hormèse en une phrase ? Alors, en une phrase, je dirais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais voilà, en fait, l'hormèse, c'est un système de défense biologique que notre corps déclenche en fonction de certains facteurs tels que différents stress comme le jeûne, enfin, du coup, la restriction calorique, de l'exercice physique, on va dire, l'absorption de certains phytonutriments comme beaucoup de polyphénols, etc. Et il y a même aussi un délire d'ingérer une dose de toxicité pour devenir plus fort, en fait, un peu comme une sorte d'antifragilité. C'est ça qui est intéressant sur l'hormèse. D'ailleurs, les vaccins, c'est un peu ce même délire. On met une petite dose du virus ou autre pour que le système immunitaire reconnaisse le virus et se renforce. Moi, je n'y connais rien dedans, mais je sais que ça me sonne un peu comme ça. Et il y avait quoi d'autre ? Oui, c'est tout. Vérification. L'hormèse est un système de défense biologique qui aime l'exposition à de faibles doses négatives pour en tirer du positif. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Une zone du cerveau, l'hypothalamus, prend l'information et déclenche l'hormésis. Certains types de stress déclenchent l'hormésis. Les polyphénols qui aujourd'hui sont les plus déclencheurs de l'hormésis sont 1, la quercétine dans la peau des oignons et des pommes, la rutine et la luthéoline à ne pas confondre avec la luthéine. Hyper intéressant. Hyper, hyper, hyper intéressant. Alors là, on a vraiment un concept biologique qui est la définition même de l'antifragilité. Je trouve ça vraiment fascinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez-vous. En tout cas, je vais noter quand même sur ma feuille de modifier encore cette flashcard pour la rendre encore plus détaillée parce que c'est vraiment intéressant et ça demande quand même plus d'informations. Voilà, voilà. C'est quoi l'équilibre acido-basique ? Alors, l'équilibre acido-basique, comme on entend dans la phrase, on a acido-acide-basique c'est une acidité neutre en fait, normale. Alors, son équilibre, du coup, c'est le juste milieu parce que, comment dire, trop d'acidité cause beaucoup de soucis, pas assez, c'est pareil. Du coup, l'inverse de l'acide, c'est tout ce qui est alcalin. Du coup, dans la logique, on devrait peut-être dire même l'équilibre acido-alcalin. En vrai, on devrait dire ça. Il faudrait que je me renseigne et voir, parce qu'en vrai, peut-être que je devrais l'appeler comme ça. Je vais faire une petite note vite fait. Acido-alcalin. Toujours vérifier les choses, comprendre les choses. Sinon, du coup, qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est trouver un bon équilibre entre une alimentation, parce que là, c'est en parlant plus de l'alimentation, une alimentation acide, mais pas trop, et alcalin, mais pas trop non plus. À savoir que tous les végétaux, pratiquement, à ce jour, je ne connais pas de végétaux qui sont très acides. Peut-être quelques exceptions. Sinon, parce que même si on prend les citrons, les agrumes, tout ça, c'est acide, mais ce n'est pas non plus autant acide que la viande rouge, par exemple, ou du thon. D'ailleurs, je sais que les sources animales, notamment le poisson, sont les sources les plus acides. Et je crois que... Alors, aussi, trop de trucs à dire là-dessus. En fait, une acidité accrue est hyper néfaste pour les reins. Et je crois qu'une boîte de thon, enfin, consommer du thon sur ton boîte, ça augmente, ça multiplie par, je crois, plus de 20 fois la capacité aux reins, la charge, en fait, de travail des reins. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les protéines aussi jouent, ont un rôle négatif aussi sur les reins. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les protéines végétales n'ont pas d'impact négatif sur les reins, voire, certaines recherches montrent qu'il y a parfois des effets positifs sur les protéines végétales. Alors peut-être que c'est par rapport à des facteurs autres qui contiennent les végétaux. Je ne sais pas après les précisions là-dessus. Bref, pour en venir sur l'équilibre isobasique, c'est un équilibre entre l'acidité et l'alcanisation. Les aliments alcoolins, quoi. je ne sais pas quoi dire de plus vérification. Ok, donc là, il y a un bon petit texte. L'équilibre acido-basique, également appelé équilibre acido-basique du corps ou homéostasie acido-basique, hyper intéressant, fait référence à la régulation constante et nécessaire du pH, potentiel hydrogène, dans le corps humain et d'autres organismes vivants. Le pH mesure l'acidité ou la bassité d'une solution et il varie de 0 très acide à 14 très basique ou alcalin. Ok, d'accord, donc en fait, alcalin c'est basique, c'est pour ça que j'avais noté ça. Ça c'est hyper important. Et 7 étant neutre. Ok, 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 c'est hyper important. Ça c'est vraiment crucial à savoir, je vais me mettre un petit point d'exclamation avec un triangle. C'est hyper important parce que ça va servir dans plein de domaines autres que la nutrition. Comme un aquarium par exemple. Dans le corps humain, maintenir un pH sanguin dans une plage étroite autour de 7,4 est crucial pour le bon fonctionnement des cellules et des systèmes corporels. Je suis en train de penser aussi aux plantes qui ont besoin d'un pH très spécifique en fonction du végétal. Un déséquilibre acido-basique peut avoir des conséquences graves sur la santé. Et oui, le corps utilise Oula, je me suis perdu. Le corps utilise plusieurs mécanismes pour maintenir cet équilibre. Premièrement, on a le système tampon. Le sang contient des substances appelées tampons telles que le bicarbonate de sodium et l'acide carbonique qui agissent pour neutraliser les variations du pH en absorbant ou en libérant des ions hydrogènes H+. Ensuite, on a les poumons. Les poumons régulent le pH en éliminant le dioxyde de carbone CO2 qui se forment lors de la respiration et peut réagir avec l'eau pour former de l'acide carbonique. En expirant plus de CO2, les poumons aident à alcaliniser le sang. Ensuite, nous avons les reins, les fameux reins. Les reins filtrent le sang pour éliminer les ions hydrogènes en excès et régulent la concentration d'ions bicarbonates dans le sang. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre acido-basique à long terme. Un déséquilibre acido-basique peut être dû à plusieurs facteurs, notamment une alimentation inadéquate, des troubles métaboliques, des maladies rénales, des déséquilibres hormonaux ou des problèmes respiratoires. Les déséquilibres peuvent entraîner des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse musculaire, les troubles de la concentration et dans des cas graves des complications potentiellement mortelles. Il existe différentes formes de déséquilibres acido-basiques notamment Ah ouais, ok, il en existe plusieurs. Donc il existe notamment l'acidose, un pH sanguin trop acide. Ah oui. L'alcalose, un pH sanguin trop basique. Ah ok, d'accord, c'est les deux équilibres acido-basiques. Ok. Le diagnostic et le traitement de ces déséquilibres dépendent de la cause sous-jacente et peuvent nécessiter des ajustements diététiques, des médicaments ou d'autres interventions médicales. et j'en rajouterais même qu'on a par exemple l'Alzheimer qui est une maladie à l'heure d'aujourd'hui incurable qui est une maladie de civilisation qui est de plus en plus fréquente parce que notre espérance de vie est de plus en plus prolongée et moi j'ai une hypothèse et je pense je suis presque sûr que c'est exactement pareil pour les reins parce que on vivait assez longtemps pour ne pas se rendre compte que nos reins étaient constamment agressés et on voit petit à petit qu'il y a plus en plus de gens en dialyse de plus en plus de gens qui ont des problèmes de reins je prédis que malheureusement il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir des problèmes de reins comme c'est le cas aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer mais il y a toujours des solutions et c'est là c'est là où c'est intéressant chaque séance de mémorisation que vous terminez est un pas de plus vers votre succès gardez la curiosité et la passion d'apprendre comme vos plus fidèles compagnons de voyage dans cette aventure qu'est la connaissance fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer sur ce prenez soin de vous et à très vite pour une révision ciao ciao happy new tree